Musique Donc bonjour, une réaction à l'actualité. Alors je vais me répéter comme chaque année, parce que comme chaque année, vous avez la manipulation permanente qui va être relayée par les médias, il se trouve qu'en plus, on a des élections agricoles en janvier 2025, donc déjà depuis le salon de l'agriculture et même avant, vous allez voir des gens qui vont gesticuler, parce que si vous voulez, comme vous le savez, dans la société capitaliste, on ne peut pas vivre sans argent. Donc les syndicats ont besoin d'argent pour faire tourner les boutiques, et pour faire tourner les boutiques, l'enveloppe donnée par les gouvernements, parce que c'est le gouvernement qui finance les syndicats, idem pour les syndicats ouvriers. Malheureusement, les syndicats ne peuvent plus se financer par les adhérents. Donc c'est un système malsain, où suivant les résultats des élections chambres d'agriculture, le gouvernement verse des enveloppes, qui sont quand même importants, parce que ça frôle les 10 millions d'euros par an pour la FNSEA. Et c'est environ 3 200 000 euros pour la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, et 3 400 000 euros pour le MoDef. Donc le souci de ça, c'est que les syndicats sont un bras armé du pouvoir politique pour éviter les soulèvements populaires, moyennant financement, mais ça permet de tenir la paysannerie sage. D'où les répressions lorsqu'il y a des mouvements indépendants, type Gilets jaunes, dans le monde agricole, parce que les mouvements qui ne sont pas raccrochés à un syndicat sont des mouvements non reconnus, non reconnus par l'État, qui finance les syndicats. Alors, comme chaque année, et ça c'est vrai que c'est désolant, parce que la situation agricole s'aggrave chaque année, du fait que des gens quittent le métier, les difficultés économiques sont très importantes, pour 80% des agriculteurs, on ne va pas se mentir, il y en a 15-20% pour qui ça va encore bien, pour des raisons diverses, des filières où il y a plus de retours sur investissement, des exploitants qu'on repris depuis plusieurs générations, donc c'est les générations d'avant qu'on investit et qu'on fait une assise financière sur l'exploitation, il y a plein de phénomènes qui peuvent l'expliquer, il y a d'autres phénomènes où des gens se sont installés, ont investi 20 ans, 20-25 ans dans l'agriculture, et ensuite ils n'ont pas réinvesti, au lieu de réinvestir en agriculture, ils ont investi dans l'immobilier ou autre, et ils vivent aujourd'hui plus des revenus de l'immobilier que de l'agriculture, parce qu'ils ont compris que l'agriculture avait un faible retour sur investissement, de l'ordre de ça va de zéro, même moins de zéro, et le retour sur investissement il est de 1 à 2%, c'est ce qui est compté par les économistes, pendant que dans le tertiaire, on est au-delà de 20% et dans les autres secteurs autour de 10%, donc voilà la problématique. Alors, malheureusement, à la rentrée, on va encore avoir du folklore, en disant aujourd'hui les céréaliers sont dans la misère, les récoltes sont pas bonnes, l'année d'avant ça pouvait être les producteurs de lait, voilà, on repart toujours dans le cinéma, rappelez-vous quand même, on vous emmène, la FNSEA a essayé de nous emmener dans l'agriculture, dans l'agriculture, dans l'agriculture, dans l'agriculture, dans les écolos contre les bassines, le loup, le thème du loup, on a trop de normes en France, les contraintes administratives, tout ça, il y a des choses réelles là-dedans, mais le maître mot n'est pas là, le maître mot, dans les autres professions, il y a plein de problèmes, plein d'administratifs, plein de soucis, il y a de la gribachine aussi, il y a beaucoup de vols, dans les gens qui travaillent dans le bâtiment et autres, il y a beaucoup de vols, les gens qui travaillent sur les chantiers, à proportion plus que dans l'agricole, aujourd'hui, mais le maître mot, c'est de travailler avec des prix à hauteur des coûts de production, et tant qu'on fera, tant que le syndicat, ou les syndicats, parce que certains essayent de copier sur la FNSEA, feront du folklore, à faire des manifestations, ce n'est pas des manifestations qu'il faut faire, aujourd'hui, pour moi, il faut passer à une autre étape, les paysans, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient formés, pour leur expliquer que tous les jours, ils se font voler, ils se font voler à travers les déclarations fiscales, qui est un bénéfice d'entreprise, qui n'est pas un revenu net, et ils se font plomber par la MSA et les impôts, sur un revenu qui n'est pas un revenu réel, je l'ai dit, redit, et répété, et tout ça, ça a été mis en place, pour vous faire investir, dans le machinisme agricole, avoir des beaux tracteurs, et puis, avec ça, vous avez l'impression d'être heureux, avec un tracteur de 200-300 000 euros, vous allez travailler pour le rembourser, et malheureusement, il ne va rien vous rapporter, c'est un outil de travail, en faux du matériel, mais il faut savoir, le raisonner, idem pour les bâtiments, et tout le reste, et le problème de tout ça, ce qu'on a eu, et bien sûr, je m'inclus dedans, moi le premier surtout, j'ai manqué de formation, on n'a pas eu de formation, et on a été victime, et ça continue, on a été victime d'un conditionnement, on a été conditionné, conditionné pour travailler, et quand vous regardez, certains me disent qu'ils gagnent bien leur vie, quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il gagne bien sa vie, avec un million de litres de lait, livré, pour se prélever 1300 ou 1500, euros, c'est une catastrophe, c'est ce que prélevaient mes parents, quand ils avaient 16 ou 18 vaches, c'est une catastrophe, c'est ça, je veux dire, le ratio de retour sur investissement, c'est une catastrophe, quand on prend les capitaux engagés, la charge de travail, ces personnes là, n'ont même pas les moyens, de se faire remplacer, s'ils tombent malades, il faut deux équivalents temps plein, pour remplacer des gens comme ça, quand c'est pas 3 à 35 heures, parce qu'il y en a, ils sont à des cadences de travail, où c'est même plus possible d'y remplacer, donc c'est un recul, c'est un recul sociétal phénoménal, posez-vous la question, prenez le prix du lait, nos industriels ont fait des accords de collecte, le lait va dans le même camion, ils se sont entendus entre eux, pour ramasser le lait, pour faire des économies, sur la collecte laitière en France, pour ramasser, plus 24 milliards, parce que j'ai vu qu'on avait baissé, on est autour de 22,7 milliards maintenant, forcément, les petits soldats n'ont plus de force, pour aller au boulot, et puis il y a un phénomène qui va arriver, qui est en train d'arriver, c'est qu'avant on avait les dermatos, les anciens, les retraités qui travaillaient pour la peau, et il y a de moins en moins de retraités, il va y avoir de moins en moins de retraités, pour aider les jeunes dans les exploitations, gratuitement, ce qui était une concurrence déloyale, et qui n'a jamais été prise en compte dans les coûts de production, c'est pour ça que j'avais dit, et je réitère mes affirmations, toutes les comptabilités, les moyennes qui sortent au niveau national, elles sont fausses, elles sont fausses pour une raison simple, ils ramènent le revenu par travailleur, s'il y a un gars qui a trois, ils ramènent le revenu à trois, trois UTH, une UTH, celui qui est tout seul dans son exploitation, etc., etc. Déjà, ceux qui sont tout seuls dans leur exploitation, c'est rare quand ils font tout tout seuls. Madame qui travaille à l'extérieur, qui fait tourner la maison, qui apporte à manger, sinon il n'y aurait plus à manger, il faut le préciser, quand elles donnent des coûts de main, ce n'est pas comptabilisé, donc quand les comptables sortent des moyennes ramenées à l'unité de travailleurs, c'est faux, tous les retraités, tout ce travail-là n'est pas pris en compte dans le calcul. Donc, on expose nos revenus agricoles sur les places publiques, on les donne dans les mains des industriels, et les industriels, on connaît, on n'a même pas leur comptabilité, l'actalis ne publie pas ces comptabilités, Bigard, qui est le numéro 1 en viande, non plus. Quant aux coopératives, elles ont monté des holdings, des SAS, donc impossible d'y voir clair. Elles ont fait du Jérôme Cahuzac, l'homme bien connu, d'accord ? Donc, avec ça, on ne va pas s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir, parce que la solution, c'est des prix à hauteur des coûts de production, avec une régulation, avec la reprise en main par les chefs d'État, de la souveraineté de notre pays, et des échanges sur la base de la coopération, mais sinon, soit on fait une coopération basse charte de la Havane, soit on fait des taxations aux frontières, pour nous protéger de ce libre-échange, comme le font les Suisses, comme l'a fait Trump, lorsqu'il est venu au pouvoir aux États-Unis, parce que de toute façon, c'est un jeu de dupe. Le libre-échange, libre et non faussé, c'est faux. Il y a plein d'exemples, je peux vous en prendre plein aujourd'hui, les pneus, il y a une grande usine en Inde qui fabrique des pneus, et ensuite, tout repart par les réseaux, c'est les mêmes pneus, et là, tous nos intermédiaires, ils se gavent, ils se gavent pour revendre les pneus en France, en Belgique, ou en Italie. Donc, la mondialisation, elle s'applique que sur une partie des travailleurs, elle met à bas les salariés et les secteurs primaires, les travailleurs qui sont sur le terrain, les pêcheurs, les agriculteurs. Mais elle enrichit une petite poignée de gens qui font du business et du commerce. C'est reconnu, beaucoup d'économistes le reconnaissent maintenant, il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation. Donc, ce modèle-là, il faut le revoir, le changer, partir sur une coopération ou l'adapter en mettant des règles, des taxes aux frontières, ce qu'on appelle des outils de régulation avec des gestions de volume. Car sinon, l'agriculture française et européenne disparaît, elle est en train de disparaître, elle va disparaître avec la misère qu'on connaît, avec les deux suicides par jour. Alors, les céréaliers vont bouger au mois de septembre, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Arnaud Rousseau l'a avoué lui-même, les marges, c'est 100 à 200 euros, les marges nettes sur un hectare de blé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une marge de 100 ou 200 euros ? Et encore, c'est dans des potentiels de terre, quand vous venez dans des départements qui ne sont pas des départements céréaliers, vous allez faire zéro, même moins que zéro, où vous allez gagner 20 euros de l'hectare. Et cette année, vous allez manger de l'argent. Bon, mais c'est quoi cette profession-là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette profession-là ? Comment on a pu en arriver là ? Comment les agriculteurs peuvent continuer de mentir et de faire croire qu'ils gagnent leur vie ? Ce n'est pas possible. Moi, j'ai recherché, très facilement, j'ai trouvé, avec les données économiques du RICA, de l'INSEE, de la MSA, de la Cour des Comptes, lorsqu'on enlève les revenus non agricoles, c'est-à-dire les épouses qui travaillent à l'extérieur, les doubles actifs, la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, les aides qu'on a, les aides sur notre retraite, parce que notre retraite, elle est financée par l'extérieur à hauteur de 12 milliards sur 15, d'accord ? Eh bien, si on enlève tout ça, il y a 4-5% des agriculteurs qui sont capables de vivre sans salaire extérieur. Alors, bien sûr, il y a les Champenois, il y a quelques grands vignobles, il y a toujours des exceptions, d'accord ? Mais ça veut dire qu'on est sous perfusion, on est en cessation de paiement sans les aides publiques, sans les impôts des Français, on est en cessation de paiement permanent. Et même avec les subventions, on le voit bien à travers les céréales cette année, ce qui va se passer, on le voit avec les céréaliers, on le voit avec les producteurs de lapins, on le voit avec les producteurs de volailles, puisque les bâtiments, beaucoup ne repartent pas, on le voit en viande bovine où les groupements essayent de faire engraisser des animaux dans des bâtiments qui sont finis de payer. Ils l'avouent eux-mêmes, les commerçants en bestiaux et les groupements. Avec un bâtiment neuf aujourd'hui, on n'est plus capable d'amortir un bâtiment neuf en viande bovine pour engraisser du jaune bovin ou de la génisse. On n'est plus capable d'amortir un bâtiment neuf. Bon, moi je regrette, mais c'est la fin d'un système de deux choses l'une où le monde agricole se réveille et arrête les débilités d'aller les uns contre les autres, contre les écolos, contre eux. on n'arrivera à rien avec ça. Nous on dit qu'on a raison, les écolos ils disent qu'ils ont raison. Voilà, donc ça c'est un combrat les uns contre les autres. On n'avancera à rien avec ça, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de trouver une solution pour qu'on ait du revenu. Voilà, du revenu. Après le débat sur le loup et autres, il y en a des solutions. Vous n'avez qu'à les faire payer. Les gens qui ont les loups sur les territoires, vous n'avez qu'à demander à les payer. Vous allez voir que ça va s'arrêter tout seul. Si on était rémunéré comme le reste de la société, indemnité, loup, vous faites venir des cabinets d'experts et puis vous prenez tant de l'hectare. Vous allez voir que les conneries écologistes vont s'arrêter toutes seules. Là, c'est un débat pour nous noyer dans la nasse et passer à côté du sujet. Le sujet, c'est que l'agriculture est en grand danger en France et dans toute l'Europe. Et les agriculteurs sont en train de disparaître les uns après les autres pour une seule et unique raison. Le prix des produits des parfums. Après, le système, on peut l'adapter sans la PAC ou avec la PAC, mais tout le système doit être revu. Bien entendu, avec nos partenaires qui nous entourent. À quoi, dans la société de demain, on accorde de l'importance ? Est-ce que se nourrir correctement qui répond au devoir de santé, est-ce que se nourrir correctement, c'est important ? Et entretenir les territoires, c'est important. Si la réponse, c'est oui, on ne peut pas continuer avec des blés à 200 euros payés. On ne peut pas continuer avec du lait payé 43 centimes. On ne peut pas continuer avec des bovins payés à 4,50 euros ou 5 euros. C'est ça, la réalité. Et on ne peut pas continuer avec des élevages hors sol ou les coopératives oligopoles ont intégré les paysans. On ne peut pas continuer. Nous sommes des esclaves d'un système. Il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut que les paysans, ils disent la vérité. Il ne faut pas, comme les mails que je reçois et je vous remercie, qu'ils fassent croire, lorsqu'ils sont à des mariages ou à des banquets, qu'ils gagnent bien leur vie. Non, ce n'est pas vrai. L'immense majorité des paysans ne gagne pas sa vie. Et ceux qui se prélèvent 1 500 ou 1 800 euros, c'est des prélèvements à crédit. On peut vous faire voir les comptabilités, on les a. Moi, j'ai des gens dans des gaettes qui sont autour de 1 800, les plus, ils sont autour de 1 800, 2 000. D'accord ? Et ce prélèvement, il est fait par les ouvertures de crédit du crédit agricole et la politique et la PAC. D'accord ? Ça représente des montants phénoménales dans ces exploitations-là. la PAC et les avances de crédit, du crédit agricole sur les céréales qui sont mises en cluture. Donc, en fait, ils vivent à crédit. C'est un roulement d'argent qui permet de faire un prélèvement. D'accord ? D'où la difficulté de trouver des jeunes parce que tous les jeunes couvrent les yeux. Bien sûr qu'ils ne vont pas s'engager à travailler 70-80 heures semaine avec des endettements comme ça pour prélever entre 1 000 et 2 000 euros si ça va bien que vous pouvez vous retrouver à 600 euros. Mais même si vous êtes à 1 500 euros, vous connaissez une personne dans la société aujourd'hui française qui va investir 3-400 000 euros pour se prélever 1 500 euros avec tous les risques qu'il y a climatiques et tout, les conditions pédoclimatiques aujourd'hui qui rendent la vie difficile. Vous connaissez quelqu'un qui va emprunter ça pour se prélever ça avec pas de vacances ? Ça n'existe pas. Donc le problème il est bien là la rémunération et le curseur il est entre 3 et 4 000 euros mensuels il est là le curseur pour un exploitant agricole il est là et c'est réalisable bien sûr que c'est réalisable mais pour ça il faut revoir le modèle et en revoyant le modèle il est clair qu'il y en a certains qui font x2 qui prennent sur la marchandise 50 ou 60% de marge si à chaque maillon ils prennent 50 à 60% de marge c'est pas possible. Une société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un minimum de régulation. Le mot régulation gestion des volumes contrôle de nos frontières échange avec les pays sur la base de la coopération avec la primauté du politique sur les puissances économiques oligopoles mondialisées. Je vous remercie et à bientôt.